Je n'ai pas fait une grande étude des panneaux, là. Donc c'est très bien, au moins c'est facile à repérer les choses. Très précise, très visuelle avec les petits cycles qui indiquent le poids, la durée de vie et puis tous les éléments, ce qui mange l'animal et tout, c'est bien. Il n'y a pas besoin de lire beaucoup et les petits cycles, les enfants comprennent même s'ils ne savent pas lire. Donc ils ont bien aimé. Alors je trouve qu'elles sont bien faites, c'est clair. Ça a l'avantage d'être en français et en allemand, ce que je trouve bien. À se rendre compte de l'animal, le poids, la taille qu'ils ont. C'est vraiment les âges, ça fait que ça parle plus qu'avant. C'est joli et puis ça montre un peu la taille. Oui, je trouve que c'est bien fait, ça c'est clair. Ça c'est facile à comprendre, il me semble. Non, non, c'est vraiment clair. Et surtout la photo parce que parfois on ne les voit pas les éléments. Oui, au niveau du poids par exemple, de la longévité des animaux, tout à fait. Ça me paraît bien parce que je m'en parle, ça c'est une moyenne main. Oui, on a appris la durée de vie d'une loutre. En captivité, on ne savait pas qu'elle vivait aussi longtemps, 20 ans. Ah oui, parce qu'on n'est jamais sûr du nom de ces bêtes en fait. Si j'apprends toujours quelque chose qu'il y a ici. Les alpacas, ils ont plus les lamas. Les rennes que finalement en Laponie, c'est un tout petit coin, mais c'est ailleurs qu'il y a.